... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse VST pour cette émission spéciale et consacrée à la santé, les déserts médicaux, les moyens accordés au système de soins, la pénurie des spécialistes sont les réalités que nous allons explorer ce soir. Cette émission est enregistrée depuis le tout nouvel hôpital d'Ajaccio. A mes côtés, son directeur Jean-Luc Pesse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation et surtout peut-être de nous accueillir. Les premiers patients ont été accueillis ici, je crois, le 31 janvier. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les services ont été déménagés ? Alors pratiquement tous. On est à la fin, toute fin du transfert, puisqu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, la dialyse est en train d'être transférée. Et il reste encore quelques consultations qui seront transférées dans le courant de la semaine. Vendredi soir, nous aurons transféré tous les services. Tous les patients, c'était déjà fait. Tous les services, vendredi soir, seront transférés sur le nouvel hôpital. Nous n'aurons plus rien sur l'ancien site. Alors nous sommes dans une structure de 60 000 m2. À la côté, 130 millions d'euros. 2 000 équivalents de temps plein, ils travaillent. Qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport à l'ancien hôpital ? Alors ce qui change, c'est l'espace. Vous l'avez dit, dans votre question, on avait la réponse. Premier élément. Deuxième élément, c'est la sécurité des soins. On travaille dans des conditions en termes de circuit, en termes d'espace, on vient de le dire. En termes de complémentarité des différentes équipes, on a passé plusieurs crans. On est aujourd'hui sur un hôpital qui se situe dans le haut du panier en termes de prise en charge et surtout de modernisation de la prise en charge et de la prise en charge adaptée. Et puis j'en terminerai par là parce que ce n'est pas le moindre en termes de confort. Mais également, qui passe évidemment après la sécurité des soins, on change là aussi de dimension. Alors contrairement à ce que pu dire à un moment donné la rumeur publique, il y a davantage de lits. 330 ici au lieu des 312 dans l'ancien hôpital. On revanche, 80% des chambres sont des chambres doubles. On gagne des chambres simples. On gagne en confort. C'était l'inverse précédemment. On gagne en confort. Mais le choix aurait pu être autre avec davantage de lits peut-être. Alors c'était une possibilité avec deux éléments dans votre question que je souhaite récommenter. Le premier, on parle de lits de place. Aujourd'hui, la médecine contemporaine, je crois qu'il y a des médecins qui vont intervenir ici dans le cadre de votre émission, exige, et ce sont les patients qui l'exigent, d'avoir une prise en charge ambulatoire. Donc effectivement, on a à la fois légèrement transformé et accru notre prestation ambulatoire puisqu'on double la capacité de la chirurgie ambulatoire. On passe de 9 à 18 places et on crée un hôpital de jour de médecine. Dernier élément, on parle du déménagement qui est pour ainsi être terminé. Il y a quand même un service qui n'existe pas encore, c'est celui de cancérologie qui n'existait pas à l'ancien hôpital. Là, c'est prévu pour quand ? Alors effectivement, sur le plan contractuel, la société nous doit la fin des travaux pour la fin de cette année, 2023. Et nous avons prévu de nous installer dans les nouveaux locaux, transférer la cancérologie, au cours du premier semestre 2024. Un dernier élément sur le déménagement peut-être aussi, l'hôpital Eugénie, c'est pour quand ? Alors l'hôpital Eugénie, nous sommes en train d'achever la phase de programme et nous allons démarrer très rapidement les études et j'espère le premier coup de pioche pour le courant de l'année 2024. Merci Jean-Luc Pesse, on vous retrouvera en milieu d'émission. Je vous laisse prendre place aux côtés de mes six autres invités qui sont déjà installés dans le hall d'entrée. En attendant, nous allons évoquer la question des déserts médicaux et les difficultés d'être soignés, mais également d'exercer la profession de médecin dans des territoires reculés. C'est un sujet de Lionel Luciani et Marion Fiam. Rosa Adia, Salis et Pastriciol, ces villages du Crouzignan ont un point commun, la difficulté d'accéder aux soins. Cette zone reculée, au même titre que la région du Taravou, ne dépend que d'un petit nombre de médecins. C'est le cas du docteur André Girère, il a son cabinet à Calcato. Alors, prends l'attention, je vais vous ausculté. Oui. Allez. Alors, moi, je suis installé au cabinet depuis deux ans. Je me suis associé avec ma tante qui était déjà médecin dans le canton. Et donc, on partage notre activité entre des consultations au cabinet ou des visites dans tout le canton du Crouzignan-Hicin-Arc. Les gens, à part le médical, des fois, ils ne voient pas grand-monde, à part le médecin, l'infirmière ou le kiné. Donc, on a aussi un rôle social, en fait. Moi, c'est mon village, mon canton. Donc, j'ai fait médecine pour m'installer un jour au village. Et puis, à côté de ça, on a beaucoup de reconnaissance des patients, des petits cadeaux, de la confiture, des trucs comme ça, qui font chaud au cœur et qui vous motivent encore plus à faire ce travail. Le docteur Girère fait partie des rares jeunes médecins du rural. D'autres régions de Corse n'ont pas cette chance. Difficile d'avoir un rendez-vous au village comme en ville, les généralistes et spécialistes sont débordés de travail. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, bien qu'insuffisant, le nombre de professionnels semble être stable. Pour comprendre la situation, il faut donc regarder aussi du côté des patients. On a une augmentation des pathologies chroniques, du nombre de malades chroniques, qui sont des malades qui, aujourd'hui, nécessitent des suivis particulièrement chronophages pour les équipes traitantes, qui sont, enfin, qu'il faut faire, mais qui sont compliquées pour elles à faire et qui prennent du temps. Et par ailleurs, on a associé à ça le vieillissement de la population. comme tout le monde sait, la Corse, c'est la région où on vit le plus vieux en Europe. La question, c'est comment est-ce qu'on vit vieux ? Est-ce qu'on vit bien ou est-ce qu'on vit à l'IT et dépendant ? De longues maladies, mais pour peu de médecins. C'est le résultat des abaissements successifs du numerus clausus depuis sa mise en place jusqu'aux années 2000 et sa suppression en 2019. Il faudra donc patienter encore afin de bénéficier de cette mesure. Mais en plus, de ces carences se pose un problème d'organisation et de cohésion. Je vais vous envoyer une ordonnance. Je ne sais pas si vous l'avez reçue de votre côté. Des solutions complémentaires existent. Ici au GRAD, groupement régional d'appui au développement de la e-santé, l'objectif est de démocratiser ces nouveaux outils, exemple avec la télémédecine. Une téléconsultation, il suffit de mettre en relation un patient avec un médecin par un système de visioconférence. Celui-ci peut être agrémenté en plus d'objets connectés qui permettent de saisir certaines constantes comme le pouls, l'attention, les paramètres vitaux, généraux. On peut optimiser le temps médical, l'efficience du temps médical en diminuant les temps morts entre les patients, en limitant le temps passé en voiture à se rendre d'un domicile à un autre et en traitant plus de patients à l'heure grâce à ces outils. Soulager les médecins, combler les zones blanches et améliorer l'offre, autant de défis à surmonter. Pour les années à venir, une partie de la solution se trouve peut-être ici avec de nombreux projets à concrétiser. Nous recevons d'abord Marie-Hélène Le Seigne, directrice de l'ARS, l'agence régionale de santé. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Face à vous, les médecins André Rau qui est Laurent Carline. Bonsoir, merci également. Nous nous entendons par la suite Françoise Chinark, aide-soignante et représentante du STC, ainsi que Bianca Fadzi, conseillère exécutive en charge de la santé et Jean Canarelli, président du conseil de l'ordre des médecins pour la Corse du Sud mais aussi patron clinique. Alors André Rau qui en vient de voir ce reportage, vous êtes-vous médecin à Prounet-Ledivium-Rourbe, commune dont vous êtes également le maire. Ce quotidien que décrivait à l'instant le docteur Girard, à supposer, vous le connaissez, c'est tous les jours que vous le vivez. Tout à fait. Je suis médecin dans une commune rurale, une ruralité profonde et effectivement, la problématique est très aiguë dans notre secteur. Mais je veux dire que c'est la partie visible de l'iceberg car tout notre système de santé traverse une crise profonde et ce système se dégrade de jour en jour. La crise s'entretient par elle-même. C'est une véritable catastrophe sanitaire qui est en train de progresser et je considère aujourd'hui que toute la médecine fonctionne en mode dégradé. Pour autant, il y a quand même une organisation puisque vous fonctionnez en maison de santé. Oui, alors nous nous qualifions nous-mêmes d'îlots de résistance médicale, c'est-à-dire que nous imaginons, nous avons de la créativité sur ce que l'on peut mettre en place pour les manques et les vides qui sont au niveau de notre couverture sanitaire. Ça demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de créativité et surtout, il va falloir que quelque part, il y ait l'assistance des pouvoirs publics pour comprendre ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il est impératif que l'on gère en fonction du besoin de soins et non pas en fonction des moyens. C'est une révolution qu'il va falloir mettre en place, y compris la notion de territoire qui est quelque chose d'extrêmement important parce que chaque territoire a sa spécificité et chaque territoire a ses besoins spécifiques en termes d'équipement mais aussi de professionnels de santé. Alors Garline, vous vous exercisez dans la Gravonne, dans la Plaine de Père et vous êtes aussi urgentiste dans cet hôpital d'Ajaccio. On va d'abord parler du rural. Votre territoire est peut-être un peu moins isolé que celui du FUMO même si l'accès au médecin n'est pas forcément facile. Est-ce qu'il y a justement cette difficulté que certains de vos patients vous relatent ? Oui, il y a des difficultés. Déjà d'une part, je pense qu'il faut tenir compte de notre spécificité insulaire. Vous savez qu'on est 350 000 habitants, que nous avons une population qui est âgée, une population qui est fragile, une population qui est vieillissante. On a eu les chiffres de l'INSEE qui sont sortis récemment qui nous disent qu'on aura une augmentation de plus de 30% des patients âgés de plus de 60 ans à horizon de 2030. Donc 2030, c'est demain. Donc on passera de 90 000 patients à peu près 130 000 patients âgés de plus de 60 ans. Et nous ne sommes que 300 médecins généralistes sur toute la Corse. Donc à l'heure actuelle, évidemment que ce n'est pas suffisant et ce ne sera pas suffisant à l'avenir. Donc effectivement, comme le disait le Dr. Roque, il y a toute une organisation, en tout cas territoriale, régionale, de proximité, au plus proche de nos patients pour assurer effectivement le suivi des patients qui vieillissent de plus en plus vieux, de mieux en mieux, mais avec toutes ces pathologies chroniques qui demandent un certain temps de consultation. Oui, c'est peut-être un premier commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. difficulté pour les praticiens, difficulté pour les patients. Ce constat, vous le connaissez à supposer et comment est-ce qu'on envisage d'y remédier ? Tout d'abord, peut-être une photographie. Entre 2018 et 2022, on a plus 19 médecins installés. C'est aussi un élément à prendre en considération, le solde est positif. Seulement, ça ne va pas durer et de fait, je vous rejoins puisque dans les cinq années qui viennent, on a de nombreux départs en retraite avec en parallèle le vieillissement de la population, l'augmentation des patients chroniques qui requièrent davantage de temps médical. Et donc, la logique de la politique publique que nous conduisons, c'est gagner du temps médical. Alors, ça passe par un certain nombre d'outils. On a parlé du numérique. Ça passe par de l'assistance. En fait, c'est notamment toute la logique des assistants médicaux pour libérer ce temps médical. Et ça passe par l'exercice coordonné. On a deux exemples de maisons de santé pluridisciplinaires, mais comme l'évoquait le docteur Roqui, il faut passer à l'échelle territoriale et c'est donc en cible la communauté professionnelle qu'il faut pouvoir rendre effective dès maintenant. Alors, hasard du calendrier, cette émission a été programmée de longue date, mais nous sommes en plein conflit social avec la fermeture de plusieurs cabinets. Pour faire court, le gouvernement, ou en tout cas, il y a un partenariat avec les caisses, il est envisagé d'augmenter le tarif de la consultation de 1,5 euro, ce qui est très en deçà de ce que souhaitent les médecins. Est-ce que vous faites partie, vous deux, des grévistes et si oui ou non, pourquoi ? Alors, nous soutenons, enfin, pour ma part, je soutiens totalement les revendications médicales. Je n'ai pas le loisir de pouvoir être un gréviste parce que notre présence est indispensable sur le territoire. mais je veux dire que c'est une logique qui a été mise en place progressivement et l'État a toujours considéré l'hôpital comme le seul dépositaire du service public. Or, maintenant, il se rend compte que ça ne peut pas marcher et c'est pour ça qu'on arrive à cette situation. On a un besoin énorme de médecins, mais ils ont été mis de côté. Donc, je comprends leur exaspération, d'autant que les responsabilités sont là et ils les prennent de façon individuelle sans aucune reconnaissance de la société actuellement. Alors, Laurent Carline, vous avez l'air de vouloir réagir. Vous partagez ce constat que finalement, le médecin, y compris s'il est libéral, au fond, il accomplit un service public. Oui, moi aussi gréviste sur le principe, mais encore une fois, du fait de notre population, surtout pour moi, qui exerce dans la vallée de la Gravonne, une population qui est âgée. Donc, on se doit d'être là. Mais moi, au-delà de la revalorisation de la consultation, revalorisée pour qu'elle soit adaptée au motif de notre consultation, qu'elle nous permette aussi, entre autres, de financer peut-être un poste informatique, un poste d'assistant médical, un poste de secrétaire médical. C'est aussi pour améliorer le confort du patient. Mais moi, il y a d'autres sujets qui me tiennent à cœur dans ces revendications. C'est d'une part, cette obligation de 4e manier de médecine générale dans les déserts médicaux, qui, à mon sens, sont des déserts tout courts. Ce ne sont pas que des déserts médicaux, ce sont des déserts où, malheureusement, il manque des services publics et où je pense qu'aucune profession n'exercerait avec cœur son métier dans ces zones-là. Et on le sait que la médecine générale est devenue une spécialité à l'internat. Donc, il faut tout faire pour rendre cette spécialité attractive. Donc, ce n'est pas en obligeant les jeunes internes à se former, puisque ça doit être une année de formation dans ces zones désertiques, que l'on va accentuer, effectivement, le choix de ces spécialités. Et puis, autre revendication, il y a ce projet aussi de loi d'imposer l'installation des jeunes médecins qui arrivent sur le marché du travail dans certaines zones En d'autres termes, la liberté de s'installer serait plus restreinte. Exactement. Donc, ce sont des mesures coercitives pour lesquelles il faut absolument se battre au-delà de toutes les autres revendications. André Rô, que vous souhaiteriez agir ? Oui, c'est un comportement du gouvernement qui n'échappe à personne. Je veux dire, en tant que maire, on nous fait travailler sur la densification. Mais appelons un chat un chat. Ce n'est pas la densification qui est mise en place. C'est une désertification de la périphérie qui est programmée, qui est méthodique. Et donc, le problème, c'est qu'en santé, on ne peut pas jouer parce que la vie des gens est au bout de cette logique. Il est donc impératif de revoir un peu nos fondamentaux et de mettre l'individu au centre de la problématique médicale. De la même façon, dans le relationnel, il est inadmissible qu'on ait acheté la responsabilité et l'éthique des médecins avec des structures comme Doctolib où avec 360 millions d'euros, on arrive à priver le patient du relationnel avec une secrétaire médicale, avec tout ce que ça a d'humain, de chaleureux et de relationnel. C'est indispensable. Et donc, il faut aider à la présence de secrétaire médicale auprès des médecins. Lorsque vous dites en substance, c'est qu'il faut une proximité entre le médecin et le patient. Marianne Lecène, un mot sur les motifs de cette grogne générale aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui êtes en responsabilité, bien sûr, mais un mot quand même. Juste manifester auprès des médecins ma compréhension du souhait qu'on repositionne et qu'on valorise la médecine générale. Là-dessus, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. Après, quand on évoque la revalorisation de la consultation de base à 26,50 euros, on met de côté tous les éléments constitutifs de la rémunération des médecins. Et donc, il y a des forfaits dans le cadre de l'exercice coordonné. Il y a des rémunérations sur objectif. Et dans les négociations en cours entre les syndicats médicaux et la CNAM, on a quatre tarifs qui sont proposés et qui tiennent compte notamment du contexte de la population et des besoins de la population. Donc, la logique de tarification, elle vise justement à valoriser le fait que les médecins ont davantage de temps à consacrer aux malades chroniques ou aux personnes âgées. Alors, il y a les tribulations du médecin, on vient d'en parler. Il y a aussi, peut-être et surtout, les souffrances du malade pour évoquer les déserts médicaux. Un chiffre semble parlant, 6,6% de la population insulaire vit à plus de 20 minutes du médecin le plus proche. La moyenne nationale est de 0,4. Alors, chez vous, est-ce qu'on est dans ces chiffres-là ou est-ce qu'on est quelquefois encore plus loin, André Roque ? Peut-être qu'il y a des endroits dans le Haut-Fiau-Mourbe qui sont vraiment éloignés du praticien. Alors, la problématique, ce sont toujours les plus vulnérables qui trinquent. Donc, vous pensez bien que dans les villages corses, c'est l'endroit où nous avons le plus de personnes âgées et des personnes âgées isolées. Nous sommes en train de vivre un choc démographique puisque d'ici 2040, nous allons avoir 70% de personnes de plus de 75 ans en plus. C'est-à-dire, parce que disait tout à l'heure Laurent Carling, il y aura en 2050, je crois, 1 500 centenaires selon les chiffres de l'INIC. Donc, les populations qui vieillissent et donc des besoins qui s'accroissent. Et le problème, c'est que pour le pratiquer au quotidien, ces personnes âgées ont des pathologies, polypathologies chroniques. Donc, on s'inscrit dans une nouvelle médecine. La plus importante, c'est le parcours de la chronicité. Donc, c'est une autre façon de faire de la médecine, c'est-à-dire quelque chose qui va s'intensifier, s'amplifier, être toujours auprès et au plus près de nos patients. Et là, je pense que il n'y a pas, il n'y a que les médecins qui sont capables de dire quels sont les besoins de santé de la population. Je laisse les administrations piloter les moyens, mais le besoin, il appartient au monde médical. Ça, c'est extrêmement important parce que non seulement il y a le factuel mais aussi le ressenti. Et nul ne peut mieux apprécier le besoin, remettre l'individu au centre de la problématique. Je pense que c'est aussi un problème de dignité humaine qui n'est plus respecté à notre époque. Je pourrais vous en donner des exemples. Est-ce qu'il y a des gens qui renoncent aux soins du fait des distances ? Il y a les statistiques que l'on peut lire sur le site de l'ARS. Le taux moyen de recours à un généraliste est de 70% en Corse. La moyenne nationale est de 85%. Si je comprends bien ces chiffres, ça veut dire qu'il y a des gens qui renoncent, Laurent Garline. Oui, moi, je crois qu'il faut surtout aussi pour remondir sur la question présente, il faut aussi saluer, je pense, toutes les initiatives insulaires qui ont été prises. On va en parler tout à l'heure, il y a une vaste consultation qui a été lancée. Oui, d'une part, effectivement, les exercices coordonnés avec les maisons de santé, avec les CPTS, avec les équipes de soins primaires parce qu'on sait effectivement que lorsque le patient vieillit, il est polypathologique, donc la nécessité de le prendre en charge de manière globale, de manière transversale et ces exercices coordonnés sont d'une part une facilité pour le patient mais aussi une facilité pour les professionnels de santé, notamment pour les plus jeunes qui vont s'installer parce que c'est toujours plus rassurant de s'installer de manière collégiale et en groupe, c'est toujours plus rassurant et on est toujours plus efficace. Et puis aussi, un autre dispositif auquel j'ai adhéré puisque je suis vice-président, c'est le DAC, le dispositif d'appui à la coordination. C'est une demande nationale avec un DAC par région et donc il y a un DAC qui est financé en partie par la collectivité de Corse et par l'ARS et ce DAC, c'est un dispositif d'appui à la coordination. Donc l'objectif de ce DAC, c'est de prendre en charge de manière globale, de manière simplifiée, les patients qui peuvent être en situation complexe. Les situations complexes, ce sont les patients âgés, ce sont les patients fragiles, ce sont les patients en situation de handicap et ce DAC, c'est un outil de prévention justement pour être moins dans le soin, plus de la prévention pour mieux vieillir et moins tomber malade. Et donc l'avantage de ce DAC, c'est encore une fois ce guichet unique, ce dispositif unique qui est à l'écoute, qui est là pour informer, pour orienter les professionnels de santé, les usagers, les acteurs du médico-sociaux et les patients. On répondra après à la question de savoir s'il y a effectivement des gens qui relancent au soin, mais un mot là-dessus, c'est vous qui avez ce rôle de coordinateur finalement. Est-ce que ce que disait maintenant Laurent Carlin, c'est-à-dire une concertation plus vaste entre tous les acteurs, c'est ce qui est déjà à l'œuvre et qui peut s'amplifier, on peut l'imaginer ? Oui, en fait, on a dans ce tour des neuf territoires de projet de Corse, on a bien identifié les leviers qui sont à la fois plus globaux et les leviers de chacun des territoires. En fait, c'est ça qui était aussi intéressant. Alors pour le docteur Occhi, c'est vrai que le projet de consultation finalement à distance avec l'infirmier qui est auprès du patient et de la télé expertise, ça paraît tout à fait, des nouvelles solutions qui peuvent corriger finalement cette difficulté relative à la démographie médicale. Et puis après, c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait notamment avec les élus, c'est qu'il y a lieu aussi sur les territoires de remplir les conditions d'attractivité par rapport à l'installation de jeunes médecins. Et ça, c'est vraiment une approche, ça touche la famille du médecin, ça touche les conditions de scolarisation des enfants. Et là, les élus ont aussi un rôle à jouer dans cette dynamique de territoire. Alors ça veut dire qu'il y a deux aspects finalement. Il y a l'aspect installation et favorisation d'installation de nouveaux médecins, mais là, ça prend un certain temps, ça ne peut pas être du soir au lendemain. Et puis, il y a ce que vous disiez, cette concertation avec des gens qui portent des projets pour améliorer l'existant. Vous, Andréo, qui par exemple, vous avez présenté dernièrement un projet de valise médicale. Alors de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter ? Oui, alors il y a deux points. Le premier, cette valise est un outil parce que, il faut comprendre une chose, technologique, et je pèse bien mes mots. Ce tsunami technologique, je regrette qu'il n'ait pas été pris en main depuis plus de 20 ans par les autorités médicales dont le Conseil de l'Ordre aurait dû se saisir parce que c'est un outil médical autant que les autres. Il y a le secret médical, il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Donc là, cette valise est un outil qui nous permet d'avoir, de souder l'équipe de soins à distance autour du patient, d'avoir une présence à ses côtés qui est extrêmement... En d'autres termes, comment ça marcherait ? Il y a une infirmière qui fait comme une consultation en lien avec le médecin ? Il y a une infirmière qui prépare la consultation. Donc ce n'est absolument pas chronophage pour le médecin. Donc nous avons le pouls, la tension, la saturation, le dextro et l'électrocardiogramme qui sont préparés. Il n'y a pas de délégation de tâches puisque le médecin fait tout ce qui est clinique. Et immédiatement, par l'intermédiaire d'une caméra, nous avons un relationnel très étroit avec les patients qui d'ailleurs nous remercie beaucoup de ce passage parce qu'ils vivent ça vraiment comme si on était à l'intérieur de leur maison. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on participe aussi à essayer de trouver des solutions pour nos internes. Vous savez que je suis maître de stage, donc j'ai toujours un ou deux internes à mes côtés. Et donc on a proposé, en dehors de ce qui est habituellement fait, c'est-à-dire une prime à installation, être favorisé au niveau des impôts, on a proposé que les deux dernières années de stage soient faites dans les cabinets médicaux du médecin qui va partir à la retraite. Donc j'ai saisi notre député et notre sénateur qui vont appuyer ces demandes. On vous dit que notre député, notre sénateur, c'est celui de votre circonscription. Tout à fait. Jean-Félix Acquavive et par le zone de Paris. Et enfin, un dernier point, aider les médecins qui vont partir à la retraite à tutoriser les internes les deux dernières années. Et donc là aussi, il faut les soutenir et les aider. Je pense à tous mes confrères de plus de 70 ans qui sont harcelés par les administrations, qui ne sont pas aidés, qui ont des problèmes parce qu'ils travaillent trop par rapport à ce qui est fixé. Ça, c'est une des raisons de la grogne en ce moment. Absolument. Et là, il faut que les deux dernières années, les deux dernières années de leur exercice, lorsqu'ils vont tutoriser les internes qui vont venir les remplacer, il faut qu'ils soient aidés et soutenus dans cette tâche. Laurent Carline, vous partagez cette analyse. Il faut que celui qui va partir passe le relais à un nouveau qui, dans sa période d'internat, soit là pendant quoi ? Un an, deux ans ? Deux ans, disait André Rauk. Et vous, peut-être sur une durée moindre, je crois. Il faut surtout, à mon sens, créer le lien très tôt avec les étudiants en médecine, dès la deuxième année de médecine et à l'issue de la fin de la première année sur Corté. Et surtout, parce qu'André Rauk est maître de stage, notre cabinet aussi dans la Vallée de la Gravaud ne l'est depuis des dizaines d'années. Et donc l'idée, c'est d'accueillir des internes pour créer ce lien très tôt avec le maître de stage qui s'occupe de cet interne. Et je prends mon exemple personnel. Moi, c'est comme ça que je me suis associé dans ce cabinet parce que mon maître de stage, c'est avec lui que j'ai créé le lien. C'est lui qui m'a donné cette envie justement de faire de la médecine de terrain, de la médecine de proximité, de la médecine semi-rurale. Donc développer la maîtrise de stage, ça passera aussi justement par augmenter le nombre de jeunes internes qui feront leur stage en Corse. Il y a d'ailleurs aussi une aide apportée par la collectivité de Corse avec le projet Ipimed qui permet d'apporter une subvention pour les jeunes internes et qui feront leur stage en Corse. Subvention pour le transport, subvention pour le logement. Et puis aussi, c'est l'occasion de la deuxième partie, mais le CHU, forcément. On va en parler un petit peu plus tard, mais effectivement, si des médecins ça sera une source d'attractivité pour les jeunes médecins. Exactement. Source d'attractivité indéniable pour les jeunes et les futurs médecins. Marianne Lecène, un mot là-dessus sur l'installation des médecins. Tout à l'heure, vous aviez des chiffres. Moi, sur le site internet de l'ARS, je n'ai pas trouvé les mêmes chiffres. Peut-être qu'ils sont plus anciens. J'ai lu qu'il y avait 290 médecins libéraux en 2017. 41% d'entre eux avaient alors dépassé les 60 ans. Le vieillissement s'accélère puisqu'il n'était que 27% dans cette situation à avoir plus de 60 ans en 2011. Donc voilà, il y a un enjeu fort. Apparemment, l'enjeu existe, mais ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même une amélioration depuis 2017. Disons qu'il y a un solde positif entre nouvelles installations et cessations. Pour autant, le nombre de départs en retraite des années à venir est très important. D'autant qu'on a de nombreux médecins qui ont plus de 62 ans aujourd'hui. Donc, de fait, on a cet enjeu qui est devant nous. Alors, c'est vrai que sur les conditions finalement d'aller, disons, de contribuer à bénéficier de plus d'internes, c'est vrai que nous travaillons avec l'Université de Corse en ce moment pour bénéficier d'un quota d'internes supplémentaires fléché sur la Corse. Donc, ce sera un élément tout à fait intéressant à court terme pour vraiment promouvoir finalement les nouvelles les installations tant en médecine libérale qu'à l'hôpital et notamment pour les spécialistes. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu. Et moi, je crois vraiment à la logique d'exercice coordonné et de dynamique de projet. On a vu dans le cadre du Conseil national de la refondation, la dynamique en Corse est très importante. Et si on fait effectivement de la communication auprès des jeunes étudiants sur tout ce qu'on fait en Corse, je crois que ce sera vraiment un élément d'attractivité pour venir s'installer en Corse. Vous avez mentionné l'université. Certes, s'il devait y avoir demain un fléchage, peut-être que ce serait mieux. En tout cas, j'ai pu lire en préparant cette émission que 70% de ceux qui sont passés par la première année de Corte et qui ont été diplômés sont venus s'installer en Corse indépendamment des dispositifs existants. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de venir ici. Autre question peut-être autour de la nécessité de renouveler l'effectif et des difficultés. On dit parfois que pour un départ en retraite, il faut deux médecins pour deux raisons. La première, c'est que les horaires ont changé et qu'aujourd'hui, on ne fait plus comme avant, 70 à 90 heures par semaine. Du moins, les gens veulent préserver une vie de famille. L'autre élément, c'est qu'il y a le développement de maladies chroniques. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse que pour un départ en retraite, il faut deux remplaçants ou en tout cas plus d'un et auquel cas, ça veut dire que ça viendrait compliquer l'équation ? Je crois qu'il faut revoir un peu tout à la base. Les choses ont profondément changé. Un médecin généraliste rural, dont je faisais partie et je fais toujours partie, était capable d'être en même temps urgentiste. Or, de façon à contrôler les flux des personnes formées, on n'a plus le droit d'avoir les deux spécialités. Vous comprenez bien qu'en ruralité, le médecin doit être capable de faire les deux spécialités. Donc là, ce n'est pas le double qu'il faudrait de personnes sur place par rapport à maintenant. Il faudrait des personnes qui soient doublement formées, qui soient capables, par exemple, de soigner une crise d'asthme la nuit, qui est qualifiée d'urgence, tout comme exercée dans la chronicité qui est augmentée dans son cabinet. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment donné comprendre toute la spécificité de la médecine rurale. Et je pense qu'il faudra bien un moment séparer la médecine de ville classique et un plateau hospitalier qui est juste à côté de la médecine rurale profonde qui doit être une spécialité à part entière et valorisée. Vous partagez cette analyse de ce que dit Vendier André Roque ? Oui, mais surtout pour revenir sur le 1 départ à la retraite compensé par 2 médecins, il faut aussi tenir compte, encore une fois, de notre spécificité insulaire et que bon nombre de déserts médicaux chez nous sont dans des territoires ruraux où la population est démocratiquement faible. Le Nyon, le Rotar ou le Fioumoor, on les connaît, c'est les régions désertées finalement. Voilà, où la population est relativement faible, donc parfois un médecin suffit et puis il y a le phénomène de saisonnalité. Si vous prenez la région de Porto, par exemple, la population l'été, elle est multipliée peut-être par 15 ou par 20, donc un médecin ne suffira pas alors qu'il pourrait suffire en période hivernale. Donc c'est un peu plus complexe, ça va aussi au-delà de 1 pour 2. On avait posé une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des renonciations aux soins du fait de la distance ? Est-ce que ça, vous avez des éléments là-dessus ? Des gens qui vous ont dit « je ne pouvais pas vous appeler, vous étiez trop loin, j'ai préféré ne pas... » Oui, alors ce problème existe, il est un peu plus complexe. Je pense qu'il y a une nécessité, c'est de remettre l'humanisme au centre de notre problématique de santé. Renonciation aux soins, pourquoi ? Comme par exemple, les pompiers vous amènent un patient au cabinet, il faut savoir qu'il ne le ramène pas à domicile. Et ces gens sont abandonnés dans les cabinets médicaux dans des conditions morales qui sont catastrophiques. Alors on renonce à se laisser amener au cabinet médical parce qu'on est abandonné par la suite. Donc je crois que là aussi, il va falloir remettre en question tout l'aspect humaniste de notre profession et des responsabilités. Il y a une éthique des responsabilités. Il n'est pas normal que tout le monde sache que les patients soient abandonnés dans les cabinets médicaux et ne pas ramener à domicile des personnes de plus de 90 ans. C'est dans notre culture de les respecter. C'est une question de dignité de personne. Et voilà comment il n'y a plus d'accès aux soins parce qu'aller chez le médecin quand on est indépendant, on peut encore y arriver. Mais renoncer à des soins parce qu'on n'est pas sûr de rentrer chez soi le soir et d'être pris dans des conditions de dignité, c'est surtout par là que ça s'exprime. Marie-Hélène Le Seine, cette situation que vient d'écrire André Roque, elle heurte quand même une personne laissée dans un cabinet médical si elle vient de loin. Quelles sont les solutions ? C'est tout l'enjeu du service d'accès aux soins, en fait, le SAS. Parce qu'en fait, le docteur Roque évoque non pas un rendez-vous programmé où la personne est véhiculée par sa famille, un proche, etc. On parle de soins non programmés. Et de fait, dans les territoires, il faut qu'on organise cette réponse de soins non programmés et auquel cas, la question des transports sanitaires sera associée. Et donc, on aura une organisation beaucoup plus fluide et adaptée. Relativement, peut-être, aux personnes qui, effectivement, n'ont pas de médecin traitant. 10% en France, je ne sais pas si c'est le même chiffre en Corse. On est, effectivement, sur des taux relativement élevés. Alors, il y a, effectivement, la réponse en soins, c'est-à-dire le nombre de médecins, etc., qui joue. Mais il y a aussi une part de la population qui a un nouveau rapport aux soins. Et je pense que c'est un élément aussi important de notre manière de considérer les choses. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de patients qui peuvent considérer les soins comme une forme de droit de tirage à l'instant T, sans forcément s'inscrire dans un parcours où il y a de la prévention, où il y a des rendez-vous réguliers pour surveiller un certain nombre de paramètres. Et c'est aussi comme ça qu'on ramènera peut-être les patients dans le cadre d'une organisation qui soit la plus performante. Laurent Carlin, un dernier élément, justement, ce rapport qui a évolué avec le soin, on consomme un petit peu du soin. Est-ce que vous le vivez au quotidien en tant que praticien libéral mais aussi peut-être en tant qu'urgentiste parce qu'il n'y a pas ici parfois aussi des gens qui viennent aux urgences ou au cabinet dont on se dit que peut-être ils n'avaient pas besoin de venir ? Oui, il y a effectivement un surpassage, une surconsommation notamment dans les services d'urgence mais parce que parfois aussi si l'on se met à la place du patient, lorsque le patient arrive aux urgences, c'est parce qu'on n'a pas pu ou on n'a pas su lui apporter une réponse en amont qui a fait qu'il aurait pu éviter son passage aux urgences. Donc c'est vrai que les urgences finalement, on n'y va je pense jamais de gaieté de cœur et c'est finalement un peu le dernier recours lorsque l'on n'a pas eu de réponse à la problématique pour laquelle on avait besoin de consulter. Mais en fait le constat que l'on est en train de tirer c'est qu'on a une population qui est vieillissante, on a une démographie qui s'accroît, on a une carence médicale qui se fait ressentir. Il faut savoir que la première année de médecine on a souvent été soumis à ce quota de numerus clausus donc on a limité le nombre de médecins qui est arrivé effectivement sur le marché. C'est un reportage mais maintenant il n'y en a plus en revanche. Il y a une réforme avec la PACES mais comme il faut 10 ans pour former un médecin généraliste puisque la médecine générale est devenue une spécialité, la PACES ayant été réformée récemment nous ne verrons les effets que dans les 10 prochaines années donc on a encore effectivement ces 10 années avec ce creux générationnel où on a des médecins qui tendent à partir à la retraite et puis même si on a encore des jeunes médecins qui arrivent ils ne sont pas suffisamment nombreux pour compenser cette dynamique. On verra que vous souhaitiez réagir apparemment 30 secondes pas plus après on va passer à autre chose. Juste pour dire qu'un taux de fonctionnement afin d'évaluer le fonctionnement normal d'un hôpital il faut savoir que c'est le taux d'hospitalisation qu'il y a derrière le service des urgences or ce taux est complètement écroulé actuellement c'est-à-dire que les gens qui viennent aux urgences normalement il devrait y avoir un taux assez important de suivi en hospitalisation ce n'est pas le cas donc le système ne fonctionne pas. Merci pour cet éclairage nous allons maintenant nous intéresser justement aux hôpitaux et au système de santé au sens large Ajaccio se trouve désormais bien loti en matière d'infrastructure cet hôpital est là pour en témoigner comment y est organisé le service des urgences depuis le premier appel du patient jusqu'à son admission dans les services est-ce qu'on voulait savoir Jean-Philippe Maté et Franck Rombaldi le SAMU il est l'opérateur qui répond lorsque vous appelez le 15 pour une urgence il fait partie du centre de coordination le premier filtre celui qui décide s'il faut envoyer une ambulance ou pas il est conscient il vous parle il a très très mal le but le but est alors de déployer une équipe au plus vite deux hommes partent ici secourir une personne qui a fait une allergie sévère au moins trois agents se renvoient les appels d'urgence les équipes se relaient toutes les 12 heures on a quelques critères de gravité qui nous permettent de sélectionner l'appel et en fonction on oriente ou vers le médecin conseil ou le médecin du centre 15 qui décidera de l'intervention à faire le SAMU d'Ajaccio dispose de six véhicules médicalisés prêts à partir à tout moment mais pas à n'importe quelles conditions seuls les symptômes qui présentent des caractères d'urgence doivent justifier l'intervention le but du jeu est d'aller mettre une équipe médicale au plus près de la population et donc du patient et d'organiser sa prise en charge et faire une espèce de maillon et de chaîne pour arriver sur cette spécialité au plus vite de façon à ce que cette prise en charge soit le meilleur pour le patient ses spécialités la cardiologie ou encore la neurologie bien souvent le risque est vital à l'intérieur du service brancardier, aide-soignant infirmier et médecin se relaient toute la journée seconde après seconde pour surveiller chaque patient première étape la vérification des constantes vitales comme la tension ou la température dans le nouvel hôpital d'Ajaccio la mise en place nécessite encore des ajustements tant au niveau de la technique que de l'organisation ou la géographie des lieux ce qui ne change pas c'est la manière d'arriver aux urgences on a un téléphone qui est dédié au SAMU donc quand il sonne on sait que c'est le SAMU qui appelle et le SAMU nous passe le bilan et le SAMU passe aussi le bilan à la réanimation dans le même temps d'accord ? ça c'est pour les patients critiques ensuite pour les patients qui arrivent par le biais des pompiers ou des ambulances ils arrivent dans le SAS couché il y a une infirmière qui est dédiée qui va prendre les premières informations et qui va en informer le médecin du circuit court qui va répartir donner la destination du patient pour les situations les plus alarmantes direction la réanimation un étage au-dessus là aussi c'est une nouveauté à l'hôpital d'Ajaccio tout le pôle soins critiques est dans la même aile du bâtiment l'organisation y est simplifiée bonjour bon on refait une séance de VNI en réanimation les patients des 10 chambres nécessitent un suivi 24h sur 24 cette infirmier travaille chaque jour renforcée par 4 aides-soignants sans compter les médecins ils travaillent évidemment en lien étroit avec les urgences une bonne partie quand même de nos patients vient des urgences mais on accepte aussi des patients directement depuis le pré-hospitalier parce qu'il y a d'autres hôpitaux de Corse du Sud notamment et parfois d'ailleurs qui nous transfèrent des patients et ceux-là quand ils sont directement étiquetés réanimation ils ne passent pas par les urgences on fait toujours ça en coordination avec nos collègues urgentistes on s'entend très bien puis comme vous l'avez vu la géographie du bâtiment fait qu'on a une proximité de fait et du coup en général nous on n'est pas au courant de prime abord forcément qu'il y a un patient réanimation aux urgences donc c'est eux le service les urgences qui gère le déchoquage qui nous appelle quand ils estiment que le patient quand sa vie est en danger dans ce cas-là ils nous appellent et on évalue directement ensemble quel est le meilleur lieu de prise en charge pour le patient les urgences les urgences le centre névralgique du système hospitalier français sont l'une des unités opérationnelles des soins avec le SAMU et la réanimation chaque maillon de la chaîne est incontournable chaque seconde gagnée peut sauver des vies nous accueillons à présent Françoise Tchinark secrétaire nationale du STC bonsoir vous êtes aide-soignante ici à l'hôpital de la Miséricorde autre personnelle de l'hôpital Bianca Fadzi médecin urgentiste mais vous êtes ici peut-être surtout en qualité de conseillère exécutive en charge de la santé bonsoir mais à vous deux merci d'avoir accepté de débattre Jean-Luc Pesse on s'est vu tout à l'heure vous êtes le directeur de l'hôpital on vient de voir un reportage sur le fonctionnement des urgences en quoi question peut-être à tous les trois en quoi est-ce que c'est mieux aujourd'hui qu'il y a une vingtaine de jours dans les anciens locaux je vais se répondre docteur alors je répondrai c'est bien c'est bien mieux parce que des locaux sont plus adaptés déjà bien que nous on nous ait eu la chance d'avoir des urgences qui étaient quand même qui avaient été refaites il y a 6-7 ans et qui étaient quand même déjà bien fonctionnelles mais je trouve que c'est plus fonctionnel c'est plus fonctionnel avec le reste des services hospitaliers il y a quand même un confort de travail alors bien sûr il y aura toujours des petites choses à la marge où on se rendra compte qu'il y aurait peut-être des choses qui auraient dû être faites différemment mais globalement je pense que le circuit déjà patient est mieux fait la radio est au même étage etc la réanimation est au-dessus donc moi je suis très contente de ce nouvel outil et je pense qu'on a de la chance d'avoir un nouvel hôpital sur le site François Schillard vous n'êtes pas vous au service des urgences mais qu'en est-il est-ce que vos collègues vous font remonter quand même des difficultés on se rappelle qu'il y a des années il y avait eu des grèves pour le recrutement parce qu'il n'y avait pas assez de monde qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui est-ce que vous avez des éléments aujourd'hui ce qui remonte c'est que le personnel a besoin de s'approprier les locaux donc tout le monde a besoin de prendre ses marques au sein du nouvel hôpital et aussi au niveau des effectifs donc il y a eu des maquettes qui ont été présentées je pense que au plus tard on pourrait avoir après une nouvelle organisation un regard sur s'il faut renouveler ou bien augmenter les effectifs en tout cas aujourd'hui vous êtes encore en phase d'observation c'est ce que vous nous dites oui je pense oui on est en phase d'observation et comme je vous le dis tout le monde a besoin de prendre ses marques dans le nouvel hôpital qui est un bel outil aussi il ne faut pas l'oublier Jean-Luc Pesse sur cette question des urgences auparavant vous faisiez parfois appel à de l'intérim est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas est-ce qu'il y a des difficultés à recruter d'abord au niveau des urgences après on évoquera le personnel en général sur le plan du personnel médical évidemment on ne tiendrait pas sans l'intérim on n'arriverait pas à avoir des tableaux de garde qui soient complets ça c'est clair sur la partie du personnel non médical on est confronté à un phénomène qu'on connaît France entière c'est la difficulté de trouver des soignants d'abord de les attirer et ensuite de les fidéliser c'est extrêmement compliqué j'aurais cependant insisté puisque la question a été posée sur les urgences du personnel évidemment qui est la cheville ouvrière de tout le système c'est sur la sécurité parce que le mot n'a pas été prononcé même si Bianca a dit les choses d'une autre manière mais c'est sur les circuits la fonctionnalité c'est la sécurité aujourd'hui on a des circuits qui sont clairs pour aller en réanimation pour aller en imagerie pour le bloc opératoire on a des circuits d'urgence on a des circuits vitaux qui sont complètement organisés c'est un établissement qui est totalement fonctionnel quant à la sécurité des soins qu'on va prodiguer concernant le personnel vous avez fait appel durant tout le déménagement peut-être un petit peu avant mais en tout cas durant tout le déménagement c'est remonté jusqu'à nous plusieurs fois à la fameuse réserve sanitaire donc des gens qui sont à la retraite qui reviennent d'autres qui sont on va dire vous arrivez à trouver d'une façon ou d'une autre qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui vous êtes encore sur ce schéma là aujourd'hui on est en phase d'ouverture de tous les services on n'a pas de réserve sanitaire dans nos murs cependant on a il faut savoir et Françoise Chinard qui a l'évoqué sur les problèmes de personnel on s'est organisé pour ouvrir à isocapacitaire le nouvel hôpital avec le même nombre de lits que ce qu'on avait sur l'ancien hôpital par contre on avait des services dont on avait prévu soit la création soit l'extension et pour l'instant on est un peu encore un peu en butée là-dessus puisque on ne peut pas recruter les personnels que nous souhaiterions la seule chose à laquelle nous tenions parce que ça permet de fluidifier le parcours du patient qui est admis au bloc opératoire c'est qu'on a doublé le capacitaire de chargé ambulatoire et ça on va pouvoir ouvrir toutes les places d'ambulatoire qu'on avait prévu d'ouvrir dernièrement vous aviez dit je crois lors d'un reportage que pour l'hôpital de jour il n'y avait pas encore les personnels c'était une quinzaine de jours trois semaines qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? pas plus c'est pas mieux après une quinzaine de jours c'est pas beaucoup mieux on va ouvrir l'hôpital de jour à moitié de son capacitaire c'est-à-dire avec quatre places seulement parce qu'on ne peut pas pour l'instant l'ouvrir davantage le déployer davantage malheureusement on a également des lits de cardio qu'on souhaiterait ouvrir Françoise Chénard qui est bien au courant parce que c'est son service dont on attend aussi on espère pouvoir l'ouvrir rapidement et pour ça il faut recruter du personnel qu'on ne trouve pas pour l'instant aujourd'hui on arrive comme je le disais à avoir la structure équivalente en lits de ce qu'on avait sur l'ancien hôpital mais pour cet hôpital pour lequel on nourrit d'énormes ambitions on souhaite encore élargir notre offre Alors François Chénard vous êtes votre titre personnel aide-soignante on sait qu'en règle générale ces difficultés de recrutement elles sont en partie liées à un métier qui peut être difficile dans tous les secteurs de la santé liées aux heures qui sont faites liées à la rémunération voilà en plus il y a la période de Covid où des gens ont quitté l'hôpital pas forcément celui-ci mais en règle générale il y a des gens qui sont partis dans le privé ou qui ont pris la retraite plus tôt qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette réalité de ces difficultés à faire ce travail au quotidien ? Le manque d'effectifs fait que au niveau des personnels soignants on est obligé de revenir sur nos repos nos congés et puis il faudrait aussi fidéliser pour fidéliser un peu plus les agents les effectifs ça doit passer par des bonnes conditions de travail qu'on espère avoir avec le nouvel hôpital C'était compliqué dans l'ancien ? C'était compliqué mais tout le monde a fait des efforts et tout le monde continuera à en faire mais après ça on finit par être épuisé et l'épuisement il passe aussi par les conditions de travail la rémunération qui doit être prise en compte aussi Rémunération alors lors du Covid on a beaucoup parlé de la rémunération des personnels en général il y avait une augmentation de 193 euros par mois avec l'inflation aujourd'hui de pas loin de 10% Plus d'autres rémunérations de revalorisation de certaines catégories des infirmières aides-soignantes des manips radio des biologistes enfin voilà ça s'est intervenu dans une deuxième partie mais aujourd'hui ce qui est important c'est que l'hôpital les hôpitaux doivent être pour pouvoir fidéliser le personnel peut-être se développer et être un peu plus attractif D'autant plus qu'en Corse il y a beaucoup d'infirmiers libéraux en partie c'est parce que les personnes âgées sont à domicile donc il y a quelque part un marché donc les gens peuvent être dans le libéral y compris dans le rural est-ce que du coup ça rend pas le secteur privé plus attractif d'où des difficultés ? C'est certain l'avantage de l'exercice libéral mais c'est vrai pour toutes les professions médicales comme non médicales c'est la souplesse la souplesse d'exercice et effectivement sur l'hôpital c'est pas quelque chose qu'on peut forcément offrir parce qu'on a des organisations qui sont relativement rigides pour accompagner le patient et assurer la sécurité des soins c'est sûr que sur le... La réaction ça dépend pas de la direction de l'hôpital est-ce que vous avez une marge de manœuvre ou c'est plutôt des grilles nationales ? On n'a pas franchement une marge de manœuvre même si sur les contractuels on pourrait l'avoir il faut quand même qu'on respecte aussi une cohérence entre les agents qui sont statutaires et ceux qui sont contractuels donc on n'a pas une marge de manœuvre qui est totale Donc à Fadzi une réaction là-dessus même si la collectivité n'est pas on va dire en responsabilité sur ces questions-là mais bon vous êtes ici à cet hôpital qu'est-ce qui vous en semble on va dire de l'attractivité du métier est-ce que vous comprenez ceux de vos collègues qui regardent ailleurs ou alors vous leur dites plutôt regardez il y a un nouvel outil et peut-être c'est un facteur d'émulation Alors j'ai envie de vous dire les deux les deux parce qu'on a un nouvel outil qui est un bel outil mais pour autant c'est vrai que la crise Covid a montré les limites du système et je crois que les personnels notamment les personnels paramédicaux attendaient beaucoup du Ségur de la santé qui n'a pas tenu ses promesses et je crois qu'il faut véritablement une refondation du système de santé je pense mais ça vous le savez puisqu'on est en politique qu'il faut des délégations et nous on demande une compétence santé comme d'autres régions d'ailleurs de France Donc ça on entendra parler de Marie-Hélène Le Seine là-dessus mais vous vous demandez la compétence santé à la collectivité de corps à sa demande Parce que nous pensons également nous avons été très réactifs pour la crise Covid et nous pensons que nous avons des choses à dire et comme chaque région on a des spécificités on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Pest Donc y compris des choses à dire y compris sur la rémunération des soignants Absolument y compris sur la rémunération et c'est là où je voulais en venir c'est qu'on s'aperçoit si on veut fidéliser notamment les personnels paramédicaux et on le voit par rapport aux libérales je ne parle pas du secteur privé parce que dans les cliniques c'est à peu près le même mode de rémunération mais il faut revoir les salaires il faut que les infirmières les aides-soignantes les ASH tout le monde soit revalorisé sinon on n'attirera plus ces professions parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une difficulté et puis il faut que nous prenions quelque chose qui vraiment se démontre actuellement c'est que les jeunes ne veulent plus travailler comme ça s'est passé auparavant et il faut les écouter parce qu'ils ont une autre vision de leur activité professionnelle et je pense que ce sont des choses à prendre en compte sinon comme on le voit actuellement le secteur public ne va pas aller bien il ne va pas bien du tout déjà je vous rappelle que nous sommes dans une trajectoire pour un CHRU mais même avoir un CHRU ça ne changera pas quelque chose si on ne revoit pas également les salaires des soignants et notamment des paramédicaux Alors un mot là-dessus donc on le disait la rémunération ne dépend pas de vous en revanche une certaine organisation du travail une certaine émulation c'est ce qui peut se faire ici à l'hôpital c'est valable aussi pour certaines spécialités qui aujourd'hui on en parlera après des spécialités mais qui aujourd'hui sont peu présentes encore est-ce que vous estimez que des plateaux techniques plus performants par exemple ça pourrait attirer un personnel qui aujourd'hui n'est pas là ça il est clair que public comme privé d'ailleurs ce que regarde un professionnel médical lorsqu'il souhaite prendre un poste c'est la qualité du plateau technique qui lui est proposé ça c'est indéniable à rémunération équivalente c'est sûr que c'est un élément qui prend en considération d'abord pour sa sécurité et puis le confort de sa pratique d'exercice au-delà de l'hôpital d'Ajaccio vous diriez que l'hôpital de la miséricorde le nouvel hôpital c'est l'hôpital de toute la Corse du Sud ou pas forcément aujourd'hui ? c'est comme ça que je le présente on est un établissement recours sur le territoire on l'était avec l'ancien établissement donc avec le nouveau c'est évident qu'on le sera encore davantage François Chinarc le fait que cet hôpital soit on va dire la pierre angulaire du système de santé en Corse du Sud vous en pensez quoi ? est-ce que vous estimez que du coup il y a des structures ailleurs à certaines Bonifacio je rappelle que le STC on va dire a une vision régionale en tout cas de la politique de santé est-ce que vous estimez qu'un grand hôpital ici ça ne doit pas on va dire être préjudiciable pour d'autres structures ? Je pense que les hôpitaux sont complémentaires les petits hôpitaux viennent justement par rapport à la géographie de la Corse viennent en complémentarité de l'hôpital d'Ajaccio et que c'est lui qui centralise toute la prise en charge au niveau de l'hospitalisation on le voit plus comme ça D'accord autre élément on est dans un établissement flambant neuf ça ne doit pas masquer donc les réalités difficiles longtemps l'endettement de l'hôpital a fait la une des journaux très régulièrement et puis les médias sont intéressés au déménagement à la construction du nouvel hôpital qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du déficit et est-ce qu'il obère on va dire certaines capacités certains projets de l'hôpital C'est clair c'est notre souci majeur le déficit de cet hôpital De combien il est aujourd'hui est-ce qu'on peut avoir un chiffre ? Aujourd'hui il est d'une quarantaine de millions d'euros c'est un je parle des chiffres des exercices passés bien entendu c'est évidemment quelque chose qui nous bouche l'horizon incontestablement alors c'est pas le but de l'émission d'en expliquer les causes il y aura peut-être un jour une émission qui permettra d'expliquer les racines du mal en quelque sorte pas aller sur l'histoire mais en tout cas il y avait la tarification à l'acte qui apparemment aujourd'hui de manière mécanique et immédiate évidemment qu'un nouvel hôpital ça ne va pas régler les problèmes par contre ça peut ça peut les atténuer si on arrive à croître et moi je suis très heureux qu'une nouvelle clinique également puisse voir le jour sur Ajaccio parce que je pense qu'on a besoin en complémentarité avec le secteur privé de donner confiance à la population de Corse du Sud de rester se faire soigner chez nous parce que qu'il s'agisse de l'établissement de monsieur Canarelli comme l'hôpital d'Ajaccio on a quand même des professionnels qui sont excellents il faut le dire on a un plateau technique qui ne va qu'en s'améliorant et donc aujourd'hui honnêtement il n'y a aucune raison qu'on ait des taux de fuite tels qu'on les constate aujourd'hui alors si on peut avoir une amélioration financière en plus des efforts d'optimisation de la dépense qu'il faudra qu'on commette en plus effectivement des surcoûts d'insularité qu'il faudra reconnaître aussi il y a aussi un gros effort qui va être fait pour améliorer nos plateaux techniques on fait beaucoup de recrutements médicaux aussi et tout ça je pense en améliorant le taux de fuite va augmenter nos parts de marché ce que vous dites en substance c'est que la clinique et l'hôpital ne sont pas concurrents mais peuvent être complémentaires en tout cas il peut y avoir des concurrences mais il y a aussi des complémentarités il ne faut pas qu'ils soient concurrents et on est complémentaires et vous savez l'autre jour j'étais c'était un verre avec l'hôpital je vais être un petit peu long mais quelques secondes un parent d'élève me disait on voit aujourd'hui que vous travaillez correctement avec la clinique et nous ça nous donne confiance et je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus qu'on travaille ce sillon-là travailler avec la clinique ça veut dire établir des complémentarités intelligentes équilibrées et je pense qu'on donnera confiance à la population et je pense que l'un comme l'autre nous serons gagnants pour diminuer le taux de fuite écoutez merci Jean-Luc Pesse je crois que vous avez un conseil de surveillance ou un conseil d'administration on va vous laisser filer entre guillemets on peut-être demandé à Marilène de Seine de revenir sur ce plateau François Chinard qu'on a parlé du déficit de l'hôpital d'Ajaccio il y a également Bastia où la situation ressemble finalement à celle d'Ajaccio il y a quelques années à savoir un établissement endetté mais aussi avec la nécessité de créer quelque chose de nouveau alors qu'est-ce qu'il en est est-ce que vous avez des informations sur l'avancée du projet et surtout quels sont les désidératas du syndicat STC sur l'hôpital de Bastia le projet c'est un nouvel hôpital bien sûr ce qui est nécessaire aussi et ensuite je vais un petit peu revenir sur les déficits des hôpitaux parce que aujourd'hui les hôpitaux connaissent une situation financière qui est qui ne cesse de se dégrader ce qui entraîne des dégradations aussi et qui peuvent entraîner des dégradations de qualité de soins des dégradations de conditions de travail et c'est aussi qui vont en cascade avec aussi des mises en situation difficiles des petits des petits on dira des petits artisans qui fonctionnent avec les hôpitaux c'est toute une toute une chaîne c'est une chaîne bien qu'à Fadzi un mot sur l'endettement des hôpitaux bon là on parle de 40 millions d'euros à Jacques-Ciô à Bastia on n'a pas les chiffres sous la main mais c'est important aussi est-ce que la collectivité aurait les moyens d'intervenir pour le coup si vous tout à l'heure vous avez revendiqué la compétence santé on entendra après par la suite c'est quand même une compétence très lourde on comprend qu'on va très vite sur des sommes qui avoisinent les centaines de millions d'euros alors je vous dirais que déjà je pense qu'il faudrait que l'Etat rattrape le retard structurel qui s'est installé depuis des années parce que c'était quand même c'est une compétence régalienne donc la collectivité bien sûr va abonder là on en parle avec Madame Le Seine nous avons par exemple un rattrapage sur les établissements médico-sociaux qui est de la compétence pure de la collectivité la collectivité va mettre 15 millions d'euros à peu près autant que l'Etat donc vous voyez que la collectivité a volonté bon après nous avons un budget contraint s'il y a compétence il y aura également j'espère un transfert financier donc sinon ça n'a pas de sens mais je vous rappelle quand même et je voudrais revenir sur le retard structurel c'est vrai que l'hôpital étant daté c'est vrai qu'avec la tarification l'AT2A il n'a pas pu rattraper son retard tarification à l'acte qui est abandonné que le gouvernement envisage d'abandonner tout à fait puisque bon on parle maintenant d'actes d'hyperspécialisation donc ça pourrait être rendre beaucoup plus rentable pour les hôpitaux mais il faudrait quand même que l'Etat et notamment sur l'hôpital de Bastia là nous donne son accord parce qu'il faut reconstruire également cet hôpital comme nous avons la chance nous à Hayat d'avoir un hôpital neuf et qu'il soit fonctionnel il faut que sur Bastia ce soit la même chose parce que je vous rappelle qu'en Corse il y a quand même une augmentation nous avons un solde migratoire qui est supérieur à la moyenne qui est même supérieur à beaucoup de régions d'Europe et que donc il faut s'adapter à cette augmentation de population je voudrais revenir vous avez parlé des hôpitaux périphériques il y a une notion que l'on doit avoir c'est également la formation la collectivité s'est engagée on a augmenté une formation d'aide soignante notamment sur Sartène donc vous voyez in situ c'était une demande des élus notamment et du personnel paramédical de l'extrême sud de manière à ce que Bonivage et Sarté profitent de cette formation donc vous voyez qu'on essaye d'être proactif d'être vraiment à l'écoute des personnels comme on augmente le nombre de places en IFSI c'est l'école d'infirmières puisque c'est également notre compétence donc vous voyez que la collectivité abonde vraiment on va peut-être laisser répondre donc beaucoup d'éléments concernent l'état d'abord le transfert de la compétence santé c'est pas de votre responsabilité mais quand même c'est vous qui exercez la compétence santé aujourd'hui l'endettement des hôpitaux une réponse là-dessus peut-être est-ce que vous pouvez aider au déficit à résorber le déficit structurel juste avoir une idée les dépenses des établissements de santé toutes ressources confondues c'est 528 millions d'euros en 2021 en Corse donc c'est pour avoir une idée du poids en fait du secteur et je parle que des établissements de santé je ne parle pas de tout ce qui est médecine de ville ni des établissements médico-sociaux donc c'est vraiment que les établissements de santé alors oui il y a un déficit dans chacun des établissements donc d'Ajaccio et de Bastia il y a beaucoup de causes en fait à ce déficit on a la question des activités à seuil qui sont vraiment un élément à prendre en compte c'est à dire qu'on n'a pas assez d'activités mais on a quand même le matériel pour le faire et il n'y a pas les économies des échelles c'est exactement ça on a le poids de l'intérim médical et également les recrutements de remplaçants parce qu'il y a un double phénomène pour l'intérim médical on est plutôt dans 10 à 12 millions d'euros pour chacun des centres hospitaliers donc vous voyez le poids que peut avoir cette source de dépenses dans le déficit et puis c'est vrai que le taux d'absentéisme dans les établissements aujourd'hui parce qu'en 2019 on était sur un taux qui était à peu près équivalent à la moyenne nationale il a augmenté il y a plein de phénomènes Madame Sinar vous avez évoqué plusieurs aspects les nouveaux locaux vont sans doute améliorer les choses parce que ça participe des conditions de travail mais c'est vrai que ça induit forcément du recrutement de personnel de remplacement et du coup ça pèse effectivement sur la masse salariale des établissements Quelle solution ? Est-ce qu'il y a une solution à court terme ? Enfin court terme peut-être pas Il y a la réforme du financement des établissements de santé donc de fait le poids de la T2A donc de la tarification à l'activité va diminuer et donc on aura une assiette qui sera davantage de l'ordre du financement je dirais annuel garantie tout en ayant la clause que si la tarification à l'activité est mieux disante c'est bien la rémunération qui sera retenue donc on jouera bien pour la Corse sur le fait qu'en saison hivernale on a plutôt une activité de socle si je puis dire avec les 340 000 habitants et parfois l'été on a certains secteurs qui gagnent avec la tarification à l'activité donc il y a toute une complexité en fait dans le financement des établissements corse puis je crois effectivement au travail sur la qualité de vie au travail qui peut favoriser peut-être une diminution des remplacements et puis pour l'intérim médical c'est vraiment revenir à une base réglementaire qui évite la surenchère de rémunération s'agissant de l'intérim médical je pense que ce sont des éléments qui vont contribuer en tout cas à nous dessiner la voie d'un moindre déficit dans les deux centres hospitaliers on va aborder un dernier aspect avant de passer à autre chose le CHU centre hospitalier universitaire c'est une revendication que porte la collectivité de Corse le SDC aussi peut-être vous êtes en face là-dessus ? Oui tout à fait Qu'est-ce que ça apporterait ? Peut-être qu'il y a des activités qui pourraient être développées et que pour la Corse pour les Corses ça éviterait peut-être des déplacements sur le continent Donc c'est un projet à échéance assez longue ? Oui absolument si on fait un séation là la demande de CHU est en cours donc le projet est en train d'être remonté et on sait que le CHU ne verra pas le jour avant 5 ans au mieux et on se dit même un peu plus que 5 ans voire dans les 10 ans par contre je voudrais revenir sur l'intérim deux petites minutes moi je suis inquiète concernant l'intérim là il y a la loi Riste qui est passée et donc c'est une des lois qui font que les plafonds de rémunération des intérimaires sont diminués et nous nous allons avoir une vraie problématique notamment sur la Corse parce que nous savons que nos intérimaires qui viennent qui sont des habitués on va dire partent dans le privé alors c'est pas le cas c'est pas les cliniques privées de Corse qui captent mais c'est sur le continent parce qu'ils auront ils ont l'assurance de travailler et d'avoir des rémunérations plus fortes donc je pense que ça va poser problème très vite à l'horizon de la saison estivale avec on le sait un influx de population pour en revenir au CHRU je rejoins Mme Chinard effectivement c'est une attractivité supplémentaire c'est une attractivité pour les jeunes médecins parce qu'ils savent qu'il y a des plateaux techniques qui sont développés ça peut être une attractivité également en direction et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut qu'un modèle innovant avec un partenariat public-privé je vois M. Canaril qui est là et donc nous sommes ensemble sur les groupes de pilotage et je voudrais également dire que c'est important parce qu'il faut que ce soit un développement même si nous n'aurons pas toutes les spécialités c'est vraiment très important au niveau de la Corse nous sommes la seule région à ne pas en avoir je vous le rappelle Merci donc dernier élément le CHU une réponse Marie-Hélène Le Seine là-dessus Écoutez l'ARS avec la collectivité les acteurs de santé l'université on travaille à créer à court terme des filières hospitalo-universitaires qui effectivement permettent de développer des assistants partagés d'aller chercher aussi des spécialités qu'on n'a plus en Corse et donc voilà on est dans un logique de plus court terme justement merci nous allons maintenant aborder la troisième et dernière partie de cette émission avec un problème auquel une grande partie de la population insulaire a été au moins une fois confrontée le manque de spécialistes on regarde ensemble le reportage réalisé par Abastia par Pierre-Nicolas ce jeune couple est monté d'Ajaccio à Borgo en train pour que son fils puisse être vu au plus vite par une allergologue les jeunes parents rechignent souvent à attendre des semaines on vient d'Ajaccio on est monté en Micheline et on avait un rendez-vous pour Antoine-Marie qui était 2 février alors qu'à Ajaccio on l'avait le 28 avril donc c'était un peu long donc on a pris la décision de prendre une journée on a fait un petit abat sur Micheline dans la salle d'attente juste à côté Virginie maman d'un garçon de 2 ans malade depuis la Noël ne cache pas sa lassitude j'ai quand même fait 17 cabinets 17 cabinets en tout et pour tout je suis partie de Casamotte et je suis revenue sur toute la région bastiaise où médecin en congé ou médecin en grève ou médecin plein c'est un peu désolant parce qu'on est un peu perdu on ne sait pas trop quoi faire on nous jette des doliprane et on nous dit débrouillez-vous bonjour allez bien à la salle la pédiatre qui les accueille à Borgo reconnaît que sa spécialité est comme on dit sous tension le travail est compliqué il était déjà compliqué quand j'étais à l'hôpital parce qu'on était en sous-effectif et en libéral on est 6 sur la Haute-Corse alors on a à peu près 1500 naissances par an en Haute-Corse les enfants on ne se contente pas de les suivre à la naissance on les suit sur plusieurs années et on se doit de faire des consultations de suivi des consultations des enfants qui ont des maladies chroniques des prématurés à ça se rajoutent tous les enfants malades ça peut rajouter des fois plus de 10 15 consultations par jour donc c'est vrai qu'on a du mal et ce qu'on a du mal c'est que quand on n'a pas de solution à la proposer si vraiment nos plannings sont pleins et qu'on déborde des généralistes ils sont eux-mêmes débordés et les urgences aussi le chef du service pédiatrie de l'hôpital de Bastia alerte aussi l'ARS depuis des années sur le fait qu'en Corse nous n'avons pas 12 pédiatres pour 100 000 habitants c'est la moyenne nationale mais moitié moins on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de recourir à l'intérim médical ou de recruter tout de suite des médecins disponibles et quels médecins disponibles il n'y en a pas il n'y a pas d'autre solution que de recourir au vivier des médecins à diplômes étrangers ce sont les seuls disponibles quelques étages au-dessus le chef du service de cardiologie se fait lui aussi du souci pour sa spécialité ce qui nous inquiète c'est un peu la démographie des cardiologues dans les prochaines années on sait que d'ici 3 à 4 ans on pense qu'on a à peu près 7 à 8 de nos collègues qui partent à la retraite et il y en a qui sont déjà à l'âge de la retraite et qui continuent leur activité et ce qui est ce qui est très inquiétant parce qu'on n'a pas autant de jeunes qui arrivent et qui s'installent parce que les jeunes médecins comme nous le confirme le président du conseil de l'ordre de Haute-Corse ont effectivement d'autres priorités la profession c'est féminisé il y a des enfants à élever si la nouvelle génération va avoir un peu plus de temps libre que la génération précédente il n'y a rien à dire là-dessus la seule chose c'est que souvent pour remplacer un médecin qui part à la retraite qui travaillait jusqu'à 80 heures par semaine il faut bien deux nouveaux médecins par rapport à l'adaptation du temps libre dont ils ont besoin où l'on comprend que le gouvernement qui a pourtant débloqué le numerus clausus limitant depuis des décennies le nombre de médecins formés n'empêchera pas forcément dans les années qui viennent une chute dans certaines spécialités Jean Canaril il nous a rejoint vous êtes président du conseil de l'ordre des médecins de Corse du Sud vous êtes aussi responsable d'une clinique privée qu'Inisud bonsoir bonsoir une autre clinique est en construction sur la roca d'Ajaccio il en a été fait mention tout à l'heure par Jean-Luc Pesse un mot avant de poursuivre sur la thématique des spécialistes qui nous intéressent l'ouverture est prévue pour quand ? si tout se passe bien l'ouverture est prévue pour 2023 fin 2023 mais sous réserve des événements internationaux donc là on n'a pas tout à fait la maîtrise sous réserve d'un Covid aussi on va poursuivre sur l'aspect du manque de spécialistes avec d'abord un panorama avec vous quels sont les secteurs les plus mal lotis on a vu dans le reportage des parents d'Ajaccio qui sont allés à Bastia pour une consultation de pédiatre est-ce que c'est fréquent ? oui alors c'est fréquent dans toutes les spécialités pas uniquement dans le sens Ajaccio-Bastia il y a des Bastiais qui descendent pour de la rhumato il y a des Bastiais qui descendent pour la dermato des Ajaxiens qui montrent on l'aimait de le dire pour la pédiatrie la réalité c'est qu'on est confronté à plusieurs problèmes d'abord le problème démographique national avec le vieillissement des médecins et le deuxième les petits nombres des petits nombres ça veut dire que quand il y a des spécialités avec 4 ou 5 spécialistes dès qu'il en manque un ou deux si vous faites bien les additions ça fait 20 à 40% de moins d'offres dans un domaine qui ne peut pas non plus contenir énormément de spécialités alors il y a quand même un point sur lequel j'aimerais avoir une pointe d'optimisme quand j'ai regardé pour préparer l'émission les statistiques du conseil départemental de l'ordre des médecins j'ai pris au 1er janvier 2019 le nombre de médecins et au 1er janvier 2023 c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure il y a eu une amélioration il y a eu une amélioration mais on ne la voit pas vraiment si on regarde dans la globalité parce que le nombre d'actifs a effectivement un petit peu monté je suis passé de 533 actifs à 576 ce qui n'est pas neutre on parle de tous les médecins confondus on ne parle pas que des libéraux qui sont environ 300 c'est à dire que je ne tiens pas compte des retraités qui ne travaillent pas et je tiens compte des retraités qui travaillent donc c'est ce qu'on appelle nous des médecins actifs et quand on regarde bien la pyramide des âges le point le plus positif c'est que chez les moins de 40 ans on en avait 94 au 1er janvier 2019 aujourd'hui les moins de 40 ans j'en ai 139 donc c'est presque une augmentation de 50% alors bien sûr ça va être long là on est en train de voir arriver la lueur qui nous manquait parce qu'on vient de payer quand même 30 années de politique de santé catastrophique au niveau de la démographie médicale il ne faut pas oublier que les numéroscosus on les a descendus en dessous de 4000 étudiants dans les années 80 pour les remonter à 9000 aujourd'hui c'est aboli mais il faut 12 à 15 ans pour qu'un médecin ça dépend ça dépend quel secteur si on prend spécialité par spécialité il y en a dont on ne parle pas parce que justement ils sont bien dotés en chirurgie par exemple on a une augmentation du nombre de chirurgiens en tout cas en Corse du Sud parce que c'est un secteur que je connais bien donc sur la chirurgie hormis dans quelques spécialités particulières on n'en manque pas vraiment après il y a des spécialités où on a l'impression de ne pas en manquer beaucoup je vais prendre une spécialité comme la rhumatologie dans notre département la rhumatologie bon quelque part on a plus de rhumatologues qu'en 2019 sauf que si on regarde la pyramide des âges ils vont tous sortir en même temps et dans un an ou deux et là on va avoir c'est plus un creux c'est une dégringolade on va tomber dans un abysse dans cette spécialité les neurologues on en avait absolument besoin dans le département il y a 4 ans aujourd'hui on a 5 neurologues qui assurent on ne va pas dire le service total mais au moins le service minimum qu'on doit attendre en particulier à l'hôpital où on a une UNV donc c'est très contrasté en fonction des spécialités où quand il faut 3-4 spécialistes dans un domaine si vous en avez 5 vous êtes bien si vous en avez 2 ça ne fait jamais que 3 d'écart donc c'est la loi des petits nombres André Roque quand vous avez un patient qui est atteint d'une pathologie pour laquelle le spécialiste est indispensable comment est-ce que vous faites ? S'il n'est pas là surtout je vais tempérer l'optimisme de monsieur Canary mais j'ai beaucoup de soucis d'abord il y a les fois où on est obligé de faire un dossier parce que le spécialiste va choisir le patient en fonction de ce dossier je pense que quand un médecin adresse un patient à un spécialiste il n'y a pas de dossier il n'y a pas de tri à faire pendant les patients sauf si on est déjà dans une économie de crise ce qui est le cas d'autre part je pense qu'il faut sacraliser au niveau de la Corse les spécialistes qui sont en place j'ai vu récemment la suppression de la maternité à marche forcée de la clinique Mémar qui aboutit au départ de gynécologues de renommée avec qui on a l'habitude de travailler ces gens-là font partie de notre patrimoine insulaire ce genre de démarche qui aboutit par la financiarisation d'un établissement au départ de spécialistes c'est pas concevable enfin nous n'avons pas d'hématologue les hématologues sont très difficiles à voir l'âge de départ des cardiologues en Haute-Corse ils vont tous partir à leur retraite en même temps je peux en ajouter en permanence est-ce qu'il y a des fois des pertes de chance vous diriez du fait de difficultés comme ça ou si on va sur le continent ça s'arrange alors je ne suis pas sûr que ça s'arrange vraiment sur le continent mais la réalité c'est vrai que l'accès aujourd'hui aux spécialités est devenu très problématique du fait de cette pyramide des âges qui nous est défavorable ce qu'on a dit tout à l'heure et André Roque a tout à fait raison on se retrouve avec du fait du petit nombre de spécialistes du fait de notre démographie compliquée avec des manques dans certaines spécialités oui je suis optimiste parce que c'est mon naturel mais c'est vrai qu'aujourd'hui les difficultés sont là elles sont encore devant nous pour un certain nombre de spécialités pas pour toutes voilà c'est ça qu'il faut dire c'est qu'il y a aujourd'hui des orientations qui se font mais avec l'inertie de la formation le point de la formation c'est le point central dans cette difficulté on n'a pas formé assez de médecins pas formé assez de spécialistes et l'inertie c'est 15 ans donc vous faites vos additions comme vous voulez vous arrivez à un délai de 15 ans si vous décidez aujourd'hui vous les verrez sortir dans plus d'une décennie donc on a une jonction à faire qui est excessivement compliquée on a des mesures à prendre alors je suis contre le tri mais c'est vrai qu'il y a des ordres de priorité quoi qu'il en soit il faudra bien gérer les patients les plus urgents ceux qui ont le plus à perdre s'ils ne sont pas pris en charge tout en assurant un minimum pour les autres donc toute la complexité est là Bianca Fadzi est-ce que la collectivité là est compétente pour l'installation de spécialistes à supposer c'est pas forcément son domaine et qu'est-ce qu'elle peut faire au-delà on va dire de financer des billets d'avion ou de bateau pour les personnes qui doivent partir sur le continent pour les raisons que l'on vient d'évoquer alors la collectivité est compétente on fait un zonage avec l'ARS mais on n'est pas forcément sur je m'explique le zonage ça veut dire par région on essaie d'apporter vous listez les carences voilà donc c'est sur le fameux déserts médicaux et on avait effectivement sur les médecins généralistes ou spécialistes c'est pour ça qu'on a un zonage un petit peu différent mais je pense qu'on va finir par se rejoindre de manière à pouvoir installer alors moi je suis un petit peu comme Jean Canarin je suis assez optimiste mais il faut aussi qu'on ait des réponses de l'état je vous donne un exemple le professeur Papazian qui est rentré il n'y en a que deux actuellement sur la Corse qui est le seul praticien universitaire et hospitalier que nous ayons en Corse a demandé et on a fait la demande nous donc le président de l'exécutif a fait une demande auprès du ministère de la Santé et les députés également d'avoir plus d'internes en spécialité notamment donc nous avons une réponse c'est pour ça que je vous la livre qui est tombée le président de l'université avait également fait une demande conjointe d'ailleurs la réponse du ministère a été on s'adresse à l'observatoire de la démographie des professions de santé pour vous dire si oui ou non vous aurez plus d'internes en spécialité que nous n'avons actuellement j'espère que la réponse va être positive de manière à ce que nous ayons un retour sur la Corse après je rejoins également les médecins il n'y en aura pas partout mais je pense on parlait de l'extrême sud il y a une clinique je pense qu'il faut s'appuyer sur la clinique également pour avoir des spécialistes qui reviennent et j'espère qu'on pourra travailler d'où l'intérêt du CHRU d'ailleurs de travailler sur une innovation on sait qu'il n'y a plus assez de démographie il faut qu'on arrive à mutualiser nos moyens médicaux sur notamment les spécialités de manière à pouvoir avoir une couverture au mieux au plus près de la population Justement Jean Canary la clinique on l'a dit elle ouvre normalement d'ici la fin de l'année sauf catastrophe majeure en quoi est-ce que ça va améliorer on va dire la situation sur cet aspect particulier des spécialistes Oui alors là on est clairement dans l'enjeu d'attractivité c'est-à-dire qu'un spécialiste qui vient aujourd'hui s'installer dans une région il lui faut des outils pour travailler un médecin généraliste a besoin de cabinets a besoin de différents outils qui sont accessibles au niveau d'une ESP ou au niveau de son cabinet un chirurgien ou un spécialiste qui a besoin d'outils beaucoup plus sophistiqués beaucoup plus lourds a besoin d'un établissement de santé alors la chance qu'on a aujourd'hui dans notre région Ajaccio il y a ce bel établissement qui vient d'ouvrir la clinique va suivre en fin d'année Bastia j'espère qu'on est sur une restructuration avec un groupe qui a repris les cliniques pastillaises et qui j'espère va restructurer ce qui est en tout cas dans l'axe des discussions l'hôpital de Bastia c'est un vrai sujet qui a besoin lui aussi d'être revu de fond en comble ou d'être reconstruit ça c'est des choix qui seront faits et en tout cas il y a besoin de faire un travail là-dessus on a parlé de Portovesque on peut parler d'autres territoires dans tous les territoires de Corse on a besoin d'avoir un support pour qu'il puisse venir Ce que vous dites c'est qu'il faut une émulation finalement c'est un petit peu ça et du capital aussi à supposer avec des investissements Oui il n'y a pas que de l'émulation l'émulation elle viendra une fois qu'on aura fourni les moyens si on donne des moyens modernes à des praticiens dans les spécialités vous allez être beaucoup plus attractifs après notre île peut-être que je suis un peu chauvin et partial mais je pense qu'on est dans un très bel endroit où on vit très bien de ce côté-là on a cette attractivité on se déplace relativement facilement aussi et si on a les moyens pour travailler dans de bonnes conditions avec des établissements qui sont refaits avec tous les moyens modernes disponibles je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à avoir ce quota de médecins qui nous manque en sachant qu'il n'est pas très très nombreux non plus Vous dites peut-être un propos général vous dites qu'on vit bien en Corse et la preuve c'est qu'effectivement il y a un taux de croissance qui est important en revanche on sait qu'il y a du fait de la géographie physique et humaine des handicaps aussi il y a du radon en Corse du Sud de l'amiante en Haute-Corse la qualité de l'air est dégradée à Jacques-Claude les prix de l'alcool et du tabac sont moins élevés que sur le continent est-ce que du fait de ces éléments-là il n'y a pas justement un secteur qui est pathogène avec aussi un besoin de spécialistes qui est lié on va dire à cette situation question peut-être généraliste mais en éroque peut-être Oui alors en cancérologie il y a un gros problème On dit qu'il y a 1800 nouveaux cas de cancer en Corse chaque année Déjà je pense qu'il faut revoir un peu l'organisation de cette spécialité la première des choses ce sont des patients qui sont en souffrance et qui sont parmi les plus vulnérables donc ce sont des patients qui ne peuvent pas militer pour améliorer le système de l'oncologie en Corse d'autre part il faut à tout prix maintenant structurer Je vous coupe deux secondes il faut rappeler ça a été dit tout à l'heure que le service de l'hôpital va intégrer un service cancérologie d'ici une année et que ça pourrait améliorer en tout cas le système général En Corse du Sud En Corse du Sud effectivement La Haute-Corse Mais c'est vrai qu'en Haute-Corse c'est un véritable désastre Nous avons par exemple besoin d'hématologues de façon constante il n'y a pas d'hématologues parce qu'il n'y a pas de service de cancérologie donc les hématologues viennent tous les 15 jours en Corse donc ça c'est un problème Le PET-scan c'est quelque chose qui est indispensable il faut hâter l'arrivée de ce PET-scan et il faut aussi structurer les choses pour que la cancérologie fonctionne Enfin nous avons nous généralistes la double peine avec les spécialités Pourquoi ? Parce que non seulement nous avons des difficultés à accéder aux spécialistes mais on nous prive des outils qui sont dévolus aux spécialistes Je vous donne un exemple ça fait 15 ans que les généralistes de Corse en parlent comme les autres généralistes nous n'avons pas la possibilité de prescrire des aérosols ce qui considère une urgence pour les enfants asthmatiques ou pour les personnes insuffisantes respiratoires qui décompensent Il n'y a aucune raison scientifique de nous priver de ces aérosols On nous les a rendus pendant le Covid et maintenant il faut passer par des spécialistes pour les avoir Les spécialistes ne sont pas là Vous imaginez attendre 6 mois pour un rendez-vous en pneumologie pour un aérosol Nous sommes dans une logique qui est totalement ubuesque On ne peut pas s'en satisfaire Deux mots pour conclure sur cette logique qui est ubuesque selon Néro On voit que vous n'êtes pas tout à fait d'accord Il y a le pessimiste et l'optimiste Un mot de l'optimiste Si c'est le mot de l'optimiste Je fonde de grands espoirs C'est comme ça que je vous qualifie mais vous pouvez avoir un propos Je fonde de grands espoirs et qui sont partagés je l'espère En tout cas le docteur Biancafad les partage sur la coopération publique-privée dans une région qui a moins de 400 000 habitants où on a tout intérêt à mettre nos moyens en commun nos forces en commun et on le voit bien et quand on parle du cancer comme on parle le docteur André Roque l'Institut du cancer que nous avons dont nous avions largement débattu en 2018 qui malheureusement n'a pas pu avancer cause de Covid Aujourd'hui s'il est remis sur la place permettrait tout au moins de commencer à organiser la prise en charge d'un patient et là on parle de son parcours complet du moment où on va faire son diagnostic jusqu'au moment où il a une prise en charge post-thérapeutique je dirais post-curatif et il va être suivi au long cours donc il y a vraiment tout un environnement qui doit travailler Il appartient à qui de mettre en place ce registre ? Tous les acteurs à commencer par nous mais aussi on parle quoi ? Du registre du cancer ? Non en tout cas c'est pas un registre mais en tout cas c'est l'Institut L'Institut du cancer c'est tous les acteurs de la santé quels qu'ils soient les médecins les infirmiers l'agence régionale de santé la collectivité c'est tous les acteurs de la région qui doivent aujourd'hui s'emparer des problèmes régionaux en tout cas j'ai la faiblesse de croire que c'est à nous de nous prendre en main avec l'accompagnement de tous les autres Merci Jean Canary et merci à vous tous d'y avoir participé cette émission s'achève Passez une excellente soirée à notre compagnie sur Force d'encore C'est l'Est avec la suite de nos programmes Merci Sous-titrage ST' 501